Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Ce dernier consistera à l'élaboration d'une présentation dans PowerPoint. J'essaie d'être systématiquement à la recherche de présentation originale. Aujourd'hui, je vous en propose une avec la nouvelle transition Morphose. Si je clique sur l'icône diaporama, nous allons voir le résultat final. Je clique plusieurs fois afin de faire défiler les animations et transitions. Voilà ce que nous allons avoir à la fin de ce diaporama. Sans plus tarder, allons voir comment élaborer cette présentation. Je vais donc fermer ce dossier et je vais ouvrir un autre dossier totalement vierge. Je vais au préalable, en sélectionnant ces zones de texte, les retirer. En faisant supprimer. Mettez-vous dans l'affichage et mettez-vous des repères. Je l'ai déjà fait ici. Cliquez dans le groupe affiché repères et cliquez aussi sur règles. Je vais cliquer sur le repère vertical. Je clique droit et là, ajouter un repère vertical. Je vais le positionner au repère 15. Par la suite, je vais aussi rajouter des repères à l'horizontale. Je clique droit et je clique sur ajouter. Je vais le mettre par exemple à 5. Plutôt, oui, ici, à 5, voilà. Je vais en faire un autre. Ajouter, donc clique droit, ajouter un repère horizontal. Celui-ci, je vais le positionner à 1. Donc là, cela permet de faire un travail propre. Et donc, j'en fais un autre encore. Je vais le mettre à 3. Et le dernier, ajouter un repère vertical. Quoique j'en ai déjà un. Donc je vais ici, cliquez droit, supprimer. Je vais prendre celui-ci où je l'avais mis à 0. Je vais le laisser celui-ci. Je vais le laisser. Donc je vais rajouter un repère horizontal. Et le mettre à 7. Je vais à présent rajouter une image en ligne. Donc je vais aller dans insertion. Ici, image. Image en ligne. Donc je vais rechercher building. Building. Je fais entrer. Je vais voir un petit peu ce que je pourrais récupérer. Je vais peut-être prendre celui-ci. Il m'a l'air sympa. Donc je sélectionne celui-ci. Et je fais insérer. Donc l'image va s'intégrer à ma diapositive. Donc ici, je vais, en sélectionnant l'image, aller dans format de l'image. Ici, renier. Rapport hauteur largeur. Je vais mettre 16 neuvième. Voilà, je vais cocher sur le diaporama. En arrière-plan. Pardon. Recocher de nouveau sur l'image. Et ici, dans le coin, je vais caler cette image par rapport, bien sûr, au diaporama. Je vais insérer à présent une zone de texte en cliquant sur insertion. Et ici, zone de texte. Donc je vais la mettre ici, par exemple. Et ici, je vais taper planning des réunions. Pour bien sûr, vous êtes libre de mettre ce que vous souhaitez, bien sûr. Donc je vais centrer ici. Voilà. Donc là, je vais changer la couleur de la police. Je vais la mettre en blanc. Ici, je vais grossir volontairement et élargir cette zone de texte. Voilà. Et je vais essayer de le centrer. Donc le repère zéro. Alors, à la limite, pour faire les choses bien, je vais aller dans format, ici, aligner, distribuer horizontalement, aligner, distribuer verticalement. Je vais aussi changer la police. Donc je sélectionne la zone de texte. Accueil. Et ici, je vais taper Adobe. Voilà. Celui-ci, je vais prendre. Voilà. Donc je vais un petit peu élargir. Voilà qui est fait. Mettre en gras, pourquoi pas. Donc je vais, voilà. Donc je pense que ça sera bon. Alors, insérons une forme. Donc en cliquant sur insertion, ici, dans le groupe illustration, forme, je vais prendre un triangle. Et ici, je vais le positionner dans mon diaporama. Je vais aussi, alors, je vais un petit peu prendre la zone de texte, ici. Planning des réunions. Je vais cliquer droit. Et je vais le mettre en premier plan. Donc là, il est en premier plan. Donc je vais un petit peu avec mon zoom, touche contrôle et la toupie et la molette de ma souris. Je vais un petit peu réduire. Je vais à présent cliquer sur le triangle bleu. Je clique droit. Format de la forme. Une boîte de dialogue apparaît. Rampissage. Je vais prendre dégradé. Et ici, ce que je vais faire, je vais déjà retirer ces petits symboles. Là, attendez. Alors, ce que je vais faire, je vais plutôt le positionner ici. Changer la couleur. Autre couleur. Le mettre peut-être un petit peu plus clair. Je clique sur OK. Celui-ci, je vais l'enlever aussi. Et celui-ci, je vais aussi changer un petit peu la couleur. Si je prenais celui-ci, ça donnerait quoi ? Ça serait peut-être un petit peu trop foncé. Et donc, autre couleur. Je vais changer un petit peu la couleur. Je clique sur OK. Je vais voir ce que cela donne. Et là, je vais aussi jouer sur la transparence. Je vais le mettre à 60%. Bon, là, il va falloir que j'enlève encore un petit peu, je suppose. Donc, là, sur celui-ci, je vais, pourquoi pas, autre couleur, donner un petit peu moins de bleu. Et en haut, c'est-à-dire celui-ci, je vais faire pareil. Donc, je vais un petit peu éclaircir ce qui est... Voilà. Je pense que ça ira. Je pense que ça ira. Alors, bien sûr, je vais aussi enlever le contour de ce triangle. Donc, je vais cliquer sur cette forme. Format de la forme. Et ici, contour. Sans contour. Alors, je vais peut-être changer le haut de ce triangle-là. Je vais cliquer sur la forme. Ici, dans le premier petit symbole, je vais plutôt mettre une couleur un petit peu... Bon, la bleue, je suppose que ça ira. On va peut-être un peu moins accentuer. Autre couleur. Voilà. On va laisser comme ça. Alors, nous allons rajouter une autre forme. En cliquant sur insertion. Ici, forme. Je vais prendre ce trait. Je vais le positionner sur mon repère. Ici. Je peux l'agrandir. Donc, ici, je vais aller dans contour, épaisseur. Je vais prendre une épaisseur un petit peu significative. Pourquoi pas celle-ci ? Allez, celle-ci. Je vais bien sûr changer la couleur. Je vais prendre une couleur plutôt blanche. Je vais dézoomer un petit peu ma diapositive. Et je vais prendre, d'une part, le triangle que j'avais au préalable rajouté. Je vais le positionner ici. Et montrer que je l'ai aussi positionné ici. Alors, bien sûr, si vous avez du mal, servez-vous des touches directionnelles de votre clavier. Alors, dupliquons cette diapositive. Je vais cliquer sur la diapositive. Je clique droit. Et ici, dupliquer la diapositive. Donc, je suis sur la deuxième diapositive. Sur cette deuxième diapositive, je vais remonter volontairement mon triangle. Et le trait vertical que je viens de créer. Et donc, je vais le positionner correctement. Je pense que ça ira. Voilà. Et donc, ici, je vais aller dans Transition et Morphose. Et je vois un petit peu le résultat. Je vois ce que cela donne. Donc, apparemment, je vais un petit peu, avec ma touche directionnelle, touche du bas, le baisser légèrement. Ah, j'ai oublié d'effectuer une tâche, là, sur la zone de texte. Donc, ici, je vais sélectionner la zone de texte. Aller dans Accueil. Je vais réduire la police. Voilà, je vais le réduire. Et je vais positionner cette zone de texte. Pourquoi pas, ici. Donc, je vais un petit peu réduire. Voilà, je pense que ça ira. Donc, si je clique de nouveau sur Transition, et ici, Morphose. Le résultat que j'attendais est parfait. Alors, je vais légèrement agrandir, parce que je vais en avoir besoin, ce trait vertical. Donc, je vais à présent rajouter aussi une autre forme, un cercle. Donc, Insertion, Formes, je vais choisir Cercle. Je pense que là, ça ira. Changeons la couleur de ce cercle. Donc, en allant dans Format de la forme, remplissage, couleur blanche. Et je vais lui donner un petit effet d'ombre. Bon, je vais prendre, pourquoi pas, celui-ci. Ou, pourquoi pas, celui-ci. Allez, celui-ci. Je vais bien sûr enlever le contour. Contour sans contour. Alors, toujours dans Format de la forme, je vais aller dans Volet, Sélection, cliquer Volet. Et là, Ellipse, au lieu de mettre Ellipse 2, je vais mettre Ellipse 1. Alors, je vais, avec la touche Control et ma souris, dupliquer cette forme. Donc là, je vais lui donner Ellipse 2, comme nom Ellipse 2. De nouveau, avec ma touche Control, je laisse mon nom enfoncer pour dupliquer cette forme. Ici, Ellipse 3. Alors, je vais lui donner un nom, pareil, touche Control, j'en fais 4. Et ici, donc, c'est Ellipse 4. Alors, je vais zoomer afin de mieux voir mes formes. Donc là, hop, je vais les mettre au-dessus. Voilà, celle-ci et celle-ci. Et je vais les positionner en sélectionnant toutes ces formes. Voilà, je vais y arriver. Voilà ce qui est fait apparemment. On peut le voir ici que les 4 ellipses ont été sélectionnées. Et je vais les positionner sur le trait vertical, bien au milieu. Je vais un petit peu dézoomer, quand même, avec ma souris, pour revenir à une forme initiale. Rajoutons une nouvelle forme. Donc, je vais aller dans Insertion. Ici, Formes, je vais prendre celle-ci. Je vais la positionner ici. Alors, je vais un petit peu dézoomer, afin de mieux voir. Donc, je vais cliquer droit, Formes de la forme. Et ici, je vais prendre un dégradé. Je vais le laisser tel quel, pourquoi pas. Et ici, dans Contours, je vais mettre un contour plutôt blanc. Je vais aller maintenant écrire un texte dans la forme. Donc, là, je vais taper, pourquoi pas, par exemple, au groupe 1. Donc, je vais le mettre un petit peu en gras. Accueil, gras. Je vais un petit peu élargir la police. Et pareil, je vais dupliquer 4 fois cette forme. Je vais cliquer sur la touche Control avec ma souris. Je vais le mettre en 1 fois. Donc, là, je vais par contre, ici, aller dans Formes de la forme, Volets, Sélection. Donc, là, Rectangle 12, c'est plutôt Coin arrondi. Pardon, Coin arrondi. Je vais le mettre 1. Je vais lui donner un nom. Ici, alors, non, c'est plutôt le 2, celui-ci. Et celui-ci, ça va être... Bon, je vais laisser 3, pourquoi pas. Ou les 1, je vais mettre 1. Donc, je vais prendre celui-ci. Toujours Touche Control, je duplique encore une fois. Donc, je vais lui donner un nom, ici. C'est plutôt Coin arrondi numéro 3. Et Touche Control pour dupliquer une dernière fois. Et lui donner le nom Coin arrondi 4. Donc, là, groupe 1, ici, je vais mettre groupe 2. Celui-ci, groupe 3. Et ce dernier, groupe 4. Et je vais rajouter encore une zone de texte, ici. Voilà, je vais le mettre ici. Le premier repère, je vais, par exemple, mettre rédiger à 7 emplacement votre texte. Donc, je vais un petit peu l'élargir. Moi, je pense que ça ira. Je vais... Voilà, le centrer. Je ne le mettrai pas en gras. Donc, je vais changer la couleur. Couleur blanche. Et je vais, pareil, dupliquer. Donc, au point 1, ici, je mets un autre. Toujours pareil avec la touche Control, je duplique. Et le dernier, je duplique. Donc, pas planning de réunion, je vais plutôt, ici, le réduire. Et le mettre plutôt par là. Je pense que ça ira. Dupliquons à présent cette diapositive. Je clique sur la diapositive. Je clique droit. Et il est là, dupliquer la diapositive. Je vais sélectionner la forme, les cercles. Donc, je vais les sélectionner toutes. Donc là, je peux voir que les 4 ellipses ont été sélectionnées sur l'autre droite. Donc, je vais, avec ma touche directionnelle, monter au premier repère. Voilà. Ici, je vais un petit peu élargir ma diapositive avec mon zoom. Je vais remonter la forme plutôt groupe 1. Je le positionne ici. Alors, ça sert à ça, lorsque l'on met les repères, afin que ce soit bien, bien centré. Je vais aussi prendre cette zone de texte et je vais, pourquoi pas, la positionner ici. Et je vais cliquer sur Transition Morphose. Je vois le résultat. Dupliquons à présent cette diapositive. Je vais cliquer droit sur la diapositive. Et là, dupliquer la diapositive. Et je vais faire la même chose pour le groupe 2. Je vais sélectionner dans le volet de sélection, l'ellipse 2. J'appuie sur la touche CTRL 3, 4 et 2. Et je vais diminuer, enfin, baisser plutôt, au point 1. Je crois que c'est celui-ci, voilà, au point 1. Les ellipses. Donc, je vais bien sûr prendre la forme groupe 2. J'essaie de centrer au mieux. Et je vais prendre aussi la zone de texte. Je vais à présent cliquer sur Morphose. Dupliquons de nouveau cette diapositive. Dupliquer la diapositive. Et j'effectue la même chose. Donc, ellipse, je vais prendre, avec ma touche CTRL, ellipse 4 et 3. Donc, je vais les positionner. Hop, pardon. Je l'ai mal... Alors, je vais prendre 3 et 4. Et je vais positionner au repère 3 l'ellipse. Donc, groupe 3, je vais prendre cette forme. Je la positionne ici. Je pense que ça ira. Et la zone de texte. Pareil, transition, morphose. Et pour finaliser, je duplique une dernière fois. Et je vais, bien sûr, prendre l'ellipse 4. En cliquant sur sélection. Et le mettre au repère 7. Groupe 4, la forme, je la positionne ici. Et la dernière zone de texte, je la positionne ici. Et pareil, morphose. Donc, nous allons voir le résultat final. Donc, je vais cliquer sur la première diapositive. Je vais aller dans le diaporama, sur la droite, là. Tout en bas. Et je vais cliquer sur, successivement, sur la touche entrée. Je vois un petit peu ce que ça donne. Apparemment, ça a l'air pas mal. Voilà, et groupe 4, pour finaliser. Voilà, donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Merci, à bientôt et au revoir. Sous-titrage ST' 501